Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est encore le lundi 19 septembre 2022, 14h40 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, on entre sûrement dans une phase de cataclysme, on le sait, les planètes sont alliées, on va avoir des changements de cycle à tous les niveaux, on en parle souvent ici, j'espère que vous allez bien, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, tremblement de terre majeur qui vient de se produire il y a quelques minutes à peine au bec cycle, 7.6, alerte au tsunami, on le voit ici, c'est sur la côte, ici, pas loin de Colima, 7.6, majeur, 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 on a lancé une alerte au tsunami, ça a été ressenti jusqu'à Mexico City, des gens courent dans les rues, il y a une alerte au tsunami qui a été issue, comme je vous le disais, qui a été annoncé, qui a été donné, donc tremblement de terre, très puissant, peu profond, 10 km, c'est pas beaucoup, donc très très fort, 7.6, c'est ça, complètement, complètement renversant, 7.6, il y a 12 minutes, massif tremblement de terre, massif, un 6, massif, ce coup de Mexique, à l'occasion de l'anniversaire de deux tremblements de terre majeurs, imaginez-vous, à l'occasion de deux, de l'anniversaire de deux précédents tremblements de terre majeurs au Mexique, un tremblement de magnitude 7.6 a secoué lundi, aujourd'hui, certaines parties de la côte pacifique du pays, on a immédiatement, on ne sait pas immédiatement combien de dégons ont été causés par le tremblement de terre, mais le tremblement de terre était concentré à 22 000 au sud d'Aquila, la US Geological Survey, la USGS a déclaré que le tremblement de terre avait commencé vers 14h05, donc il y a vraiment quelques minutes à peine, complètement, complètement hallucinant, et imaginez-vous, en ce jour de 2017, un tremblement de terre de magnitude 7.1 a frappé la région de Puebla, souvent plus de 300 personnes, ça c'était le 19 septembre, donc 1985 aussi, et l'autre c'était en 2017, des milliers de personnes sont mortes le 19 septembre 1985, lors d'un tremblement de terre de magnitude 8 qui a frappé le centre du Mexique, donc le 19 septembre, une date vraiment morbide pour les tremblements de terre, complètement, complètement renversant, donc chers amis, tremblement de terre très puissant qui vient de se produire, il y a à peine quelques minutes, dès que j'aurai des développements, on attend des images, j'essaierai de vous les partager, tremblement de terre majeur, je vous reviens. Ça sans compter, vous n'avez pas entendu parler de la tempête qu'il y a eu à Porto Rico aussi, complètement hallucinant, des pieds de pluie, et non, on ne parle plus de pousses de pluie, mais on parle de pieds de pluie qui ont frappé Porto Rico, c'est complètement des inondations record, massives, historiques, appelez-les comme vous voulez, l'ouragan de catégorie 1 Fiona de Chéterre, le nom de l'extrême côte sud de Porto Rico, et là on parle de pieds de pluie, des inondations, éclairs partout, un pont temporaire a été construit après l'ouragan de 2017, mais il a été emporté, donc beaucoup, beaucoup d'action au niveau climatique, mais ce qui retient l'attention naturellement, c'est le tremblement de terre au Mexique. Je vous reviens là-dessus, dès que j'ai des développements. Sous-titrage ST' 501